L'élément, l'élément de l'obé, l'ambocaye ! Comme vous, l'élément de l'amérifier de tels et l'obé avec de l' economies et des rebelles. Ezekiel Moudicongo Ta Lula Merci la bonne connaissance Je vous remercie, je vous remercie Je vous remercie Après, il a analysé autour Il y a Marambo Tonobelaki Merci beaucoup à vous Il y a des gens qui nous ont suivis En rédiffusion à 21h Ils nous ont appelés et ils ont encouragé Aujourd'hui, nous recevons Le docteur John Karkonda Il est de l'Union Sacrée Avec lui, Tonobelani Nous parlerons du gouvernement Congolais, le profil D'un bon premier ministre C'est ça, la thématique De base que nous allons parler Aujourd'hui, mais c'est là, il ne va pas nous empêcher Quand même, il y a Kouloubaba Biscuit Bilo Komususu, ou peut-être Tokomi Pinsanakati Il y a thématique Docteur John, bonjour et bonjour Merci beaucoup Mon cher frère, merci de nous inviter Docteur Karkonda, le pari cocher du chef de l'Etat Il laissait les lignes toujours J'ai profité de l'occasion Pour nous accouper sa beauté Dans le géniteur de cette chaîne Mon cher frère et ami Paul Tosua Et Sikazali Je sais que nous autres À un certain moment Il est à Chakabiso Mais je pense que lui Il est encore là Il était candidat Député provincial, je crois bien Mais bon Nous attendons encore Ce qui va sortir De la co-constitutionnelle Et je profite aussi De l'occasion Pour nous accouper Je veux saluer une grande honorable Qui est en coulisses Et en train de suivre quelque part Madame Mujinga Elle est honorable Je dis bien Justine Et toute sa famille Et tous ses accompagnateurs Sans oublier Tous les amis Le frère de Lukunga Qui nous ont beaucoup soutenus Qui étaient au rendez-vous Pour nous accoucher Et tous ceux qui nous suivent Et surtout Madame Miquelia Poto Mon jeune frère Gégé Kalonda Et toute la famille Dans Kabasele Merci beaucoup Je salue aussi Kelvin Zalampagui Qui me suit depuis quelque part Nous sommes en retard A 7 minutes Quel va Rappeler Nous sommes en retard Je salue Kelvin Zalampagui Ça prouve que vous nous suivez Abouna Nous sommes ensemble Il n'y a pas de soucis A se faire Mais avant Docteur Aujourd'hui Est-ce que les Congolais Sont satisfaits Après les élections Parce que c'est la première fois Que je vous reçois Sur ce plateau Donc je dois quand même Récupérer tous les rétables Pas un problème Est-ce que les Congolais Sont satisfaits Dans le déroulement L'élection Et les cas qui Après publication Les édits provisoires Par la CEMI Bon Je peux dire 88-89% Ils sont satisfaits Parce que On a suivi Basique Les Turons Dans Bokawoyo On a vu que Dans ces pays Il y a deux fois Je me rappelle L'abème Apollinaire Malou Malou De mauvaise mémoire Je me rappelle Ngoïmoulou De mauvaise mémoire Je me rappelle ici De ce paria Qui vient de partir Nanga De mauvaise mémoire Mais on a compris Que ces individus Là Il y a qui Que s'enrichir La dernière en date On a vu Ce monsieur Qui s'appelle Nanga Donc tu quittes Le paradis Donc tu quittes le paradis C'est l'enfer L'enfer C'est l'enfer C'est l'opposition Bon Les Congolais C'est l'opposition Parce que Au processus On a commencé Avec l'enrôlement Kadima Il n'a eu que Deux ans Dans ces deux ans Il était capable De nous organiser Les élections Je peux dire Les bonnes Dans l'ensemble Il n'y a jamais eu Des élections De très bonnes élections Partout Parfait Donc on a vu Aux Etats-Unis John Kerry Nathan On a vu George Bush Il y a eu des problèmes Des sous-dressos Il y a eu Que concernant La machine A perforer Parce que chez eux C'est autre chose Deuxièmement On a vu John Biden Avec Trump On a vu la même chose Mais pour ce qui nous concerne Je peux dire Que l'élection C'est l'enfer C'est l'enfer Parce que Togende Qui a un rôle Dans l'enrôlement Dans l'enrôlement Dans l'identification Et par après Je peux dire C'est l'enfer Je peux dire C'est l'enfer C'est l'enfer C'est que RDC C'est un sous-continent Donc Il y a eu Un parti Dans l'académa Je dis bien Dans Deux ans Je peux dire 28 mois Au BPSA Au lieu de Cinq ans Quand on prépare Les élections Il a fait Quand même Des miracles C'est vrai Il y a eu Quand même Quelques petits Sous-bressos Un peu partout Ça on peut Les jeter Dans les annales De l'histoire Mais les Congolais Il y a eu Pourquoi ? Parce qu'on a vu Qu'il y a eu Des moments Quand il y a La publicité Président de la République Dans un chéri de combat Il y a eu Il y a eu Il y a eu Il y a eu Une élection Il y a eu Internet Coupé Dans le beau On a vu Dans ces pays Avec Kadima Que nous saluons En passant Avec La rapporteure Madame Tseya Patricia Donc on a vu Qu'il faut voter Normalement Après le vote C'est vrai Qu'à un certain moment Il y a eu Un problème Il y a Délocalisation Au bureau de vote On a vu Qu'il fallait Déployer Une certaine heure Sur les raisons Stratégiques Sécuritaires On a vu Que Il y a eu Élection Ébélé Il y a eu Donc pour ce faire Il y a eu Ce qu'il y a eu Le chef de l'État Était Élu Et réélu Pour le deuxième mandat On a vu Que Maka C'est le cas Qui vient Et de la prestation Des serments C'était une fête Alors qu'il y a eu Une prestation Des serments Ils ont seulement Dans un char de combat Dans un endroit Que le peuple Congolais Il y a eu Je rappelle ici Que Les élections Dès que C'est le cas Ils allaient Une fête Présenté Une prestation Des serments Ils allaient Une fête Tout le monde C'est le cas Il y a eu Qu'il y a Comme il y a Kinshasa Il y a eu Il y a eu Il y a eu Il y a eu C'est le cas C'est accessible La bataignance Nous félicitons C'est le cas On peut aussi déplorer Très bien C'est une oeuvre Humaine Qui représente Aussi beaucoup D'imperfections Mais au niveau Au cas du mal Je pense que Tout s'est bien passé Merci docteur Dans le mire Il y a 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 Constant Moutamba Qu'est-ce qui se passe Avec Constant Moutamba Il y a un problème Avec lui Oui Constant Moutamba C'est un jeune Que je respectais beaucoup C'est un jeune Ouzala Qui prie Dans un recrutement Qui est créé par Un jeune Les chauves de l'état A parlé l'autre fois De le renouvellement De la classe politique Congolaise Nous avons un jeune Qui s'appelle Moïse Agé Matemo Qui est le jeune Qu'est-ce qui se passe A l'Assemblée nationale Élu Provisoirement Comme les autres Il est encore là Mais il y a un parti politique À AUN Qui s'était créé aussi Donc le parti politique Se retrouve Dans le dans ces grands recoupements-là que nous appelons Durek. Ce qui nous étonne, c'est de voir M. Moutamba, qui a été soutenu, appuyé par ces recoupements-là, aujourd'hui, se déclare comme étant le propriétaire de ces recoupements. Le Dr. Kankonda, qui est devant vous, était candidat d'éputé national à l'Ukonga dans le recoupement ARENEL. ARENEL, qui veut dire l'alliance des réformateurs pour le nouveau leadership. Je ne peux pas aujourd'hui, même si j'étais candidat président de la République, parce que j'ai des compétences, parce que ce qui nous a manqué, ça peut être l'argent, mais je pouvais aussi être candidat président de la République. Je vous rappelle, je dois être 11e ou bien 10e. C'est un homme Kazadi, Rex Kazadi, qui est jeune, qui faisait partie de mon parti politique qui s'appelle PNC, « Prenez-nous en charge ». Il a quitté le parti, il a fait son mouvement, partilienne à Congo, il était candidat président de la République, mais on a difficile à voir que, juste après les élections, il y a aussi une dame qui s'appelle « Kitoa Godeléna Ida ». Il y a Mme Oana, qui peut chapeauter par ces deux partis politiques et ce recoupement. Au moment où nous parlons, je parle d'abord pour la dame, cette dame a créé une cabale pour créer un désordre, un désordre, Alors, on ne peut pas comprendre que le chef de l'État est en train de chercher à ce que nous ayons de nouvelles têtes politiques, mais cette dame a cherché quelques jeunes Koulounas pour s'attaquer, non seulement à ce jeune patriote, ce jeune député qui s'appelle Moïse Agé, mais il s'attaque aussi au caisseur de la CENI, qui est le père géniteur de ce jeune Moïse Agé Matemou. Alors, on se pose la question, Agé Matemou, parce qu'il est caisseur à la CENI, c'est-à-dire qu'il ne peut pas occuper une fonction politique. Vous comprenez ? Très bien. Il n'est même pas dans cette course-là. Mais parce que le Congol Bazamouté Mamabe, il a envoyé quelques jeunes sur le terrain en commençant à l'insulter. Agé Matemou, si nous parlons au Katanga, Agé Matemou, c'est... On ne peut pas parler de grands leaders du Katanga sans qu'on cite Agé Matemou. D'abord, par rapport à la loyauté, par rapport à l'intelligence, on a vu le Baba Kung qui est parti, on a vu quelques anciens, je peux dire les anciens, hommes forts du Katanga, mais aujourd'hui, au Katanga, il y a une nouvelle clash politique, nous appelons ici Agé Matemou, qui est aussi caisseur à la CENI, son fils qui est aujourd'hui, qu'il a été élu normalement, qui dirige ce grand recoupement à UN au Katanga, un parti politique qui est Mme Ida Kitoa qui est en train de mettre les désordres. Comment il fait que la dame a juste demandé de présenter sa lettre de démission juste le lendemain des élections, n'est-ce pas ? Partez calmément, mais quand vous commencez à débaucher dans le même parti politique, là, il y a un souci, et c'est une histoire qui nous est arrivée que nous avons suivie sur les médias, qui ne sont pas capables de laisser, nous irons avec ça jusqu'à la fin. Je demande à cette dame de faire attention parce que j'ai vu, elle a utilisé une dame soi-disant tiktokeuse, influenceuse, tout ça, pour essayer de jeter un discrédit sur un homme intelligent, un homme qui a encore la moralité, qui peut encore servir la République, à la place de Agé Matemou. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Il s'occupe, il jette le discrédit, il n'obéit jamais de questeur de l'Assemblée nationale, à sa ta âge, parce que le jeune s'est mis, il a créé son parti politique, il a créé un règlement politique, il a dit « Maman, Moukolo, Makassi ». Mais, c'est pas ça, il n'y a pas de la gage, hein ? Il s'agit de la gage, 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 « Maman, Mikolo, 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 Abandakotia, désordre, non seulement il y cite le papa, il y cite le jeune. Alors, nous revenons maintenant, M. Moutamba, qui est en train de faire les déclarations pour déstabiliser un grand parti politique du REC, qu'il a chapeauté, qu'il a juste aidé à comment le Bakéza y aille. Mais, Moutamba, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui se passe dans ta tête. Tu sais comment tu es arrivé là ? Tu sais comment ta campagne a été financée ? Tu sais comment est-ce que tu avais l'argent d'être un candidat président de la République ? Est-ce que tu avais les 100 000 dollars ? Nous allons y revenir, mais je dis à M. Moutamba de faire attention. Nous, on ne peut pas permettre que le chef de l'État puisse être adubé par de, je peux dire, de virus comme ça. Que ce soit, Moutamba était en opposition. Je dis bien que ce soit à l'opposition. Nous, là, ne sommes pas capables de laisser le chef de l'État se faire adubé par une vieille dame, excuse-moi, madame, qui toi, qui cherche à tout prix ad vitam aeternam à nuire les paysables citoyens. Deuxièmement, M. Moutamba, qui est aussi dans les mêmes, dans le cadre où il y a dynamique de sa paix le parti politique qui s'appelle Dynamique des Républicains pour l'émergence du REC en cycle à commissaire. Il y a eu parce que, soit soi-disant, candidat président de la République, on a vu le pasteur qui était candidat député et président de la République. Non, Galassi, il faut l'oublier. Il est aussi candidat président de la République. Galassi, il faut l'oublier. Donc, Galassi, il doit nous dire comment il a rencontré Dieu. Et Dieu lui a parlé comment. Vous voyez d'autres aventuriers. Théodore Ngoï, aujourd'hui, il est radié dans l'ordre des avocats. vous voyez que dans cette République, je félicite les chefs de l'État parce que c'est quelqu'un qui respecte les gens, qui connaît Agé Matem très bien, qui lui fait confiance et bon vaut en vous, Agé Matem, bon vaut en vous, Agé Matem junior, on peut le dire, un toto, très bien, que nous allons soutenir et nous voulons que dans la classe politique congolaise, nous nous pouvons assainir et tous ceux qui pensent que l'impunité et que le calissus, ça ne marchera pas, ils vont nous trouver parce que nous sommes là, je vous ai dit que je suis le paricoché du chef de l'État, la bouche autorisée et le fou du roi, on ne permettra pas que ce genre de personnes vienne commettre encore des bévues, la catia, classe politique congolaise, on ne permettra pas. Merci. À tous les nouveaux, on va les attaquer. Merci, docteur John, merci beaucoup. Alors, la thématique Omega, Tchelabiso, thématique Nabiso, le gouvernement a venu, est-ce que le gouvernement a venu, profil d'un bon premier ministre, oui, on a bien sûr un gouvernement dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques semaines, mais le profil d'un bon premier ministre, comment doit être un bon premier ministre, Toko Mamanan, ça serait la très grande question que nous allons poser avant de finir cette émission. Emery Patrice Lumumba, peut-on dire qu'Azala qui est le seul et l'unique premier bon ministre Oyo, la République démocratique du Congo, à Zoua, jusqu'à là, docteur John. Non, je vais vous décevoir, je suis moi-même politicien, écrivain, et j'ai beaucoup lu Emery Patrice Lumumba, mais vous devez savoir que le nom de Patrice Lumumba, ce n'était pas son vrai nom. Son vrai nom, c'était ? Patrice Lumumba, ce nom de famille, c'était Okita Wamda. Okita Wamda. Vous pouvez faire des vérifications. Emery Patrice Lumumba, c'était un visionnaire, mais il n'a pas travaillé beaucoup de temps. Il n'a pas fait une année en tant que premier ministre. Il est difficile pour nous de l'évaluer sur le plan des actions, sur le plan de travail. Il est arrivé à un certain moment, vous devez savoir qu'il était d'abord un postier, il travaillait à Kissangani comme étant quelqu'un qui s'occupait des courriers, ainsi de suite. Il est arrivé à Kinshasa, nous sommes dans les conditions, le point de ne pas là de faire du révisionnisme. Mais je peux vous dire que ce n'est pas quelqu'un qui a travaillé longtemps, mais c'est un autre icône parce qu'il avait une vision. Vous pouvez avoir une vision sans matérialisation. J'enseigne aussi le leadership pour que, quand un pasteur vient vous dire j'ai une vision de créer une grande église, mais le pasteur n'a pas l'argent. Comment il va trouver, comment il va arriver au niveau et à ce que vision aise à la matérialiser ? Tous les pasteurs qui me suivent, vous voyez les évangélistes, ils comprendront ce que je suis. Les vrais, je parle, ceux qui sont allés quand même faire la théologie ou bien la théodicée. Ce n'est pas tous les kakri-kakri pasteurs que nous voyons ici. Azo et Tanababis et tout ça et puis par après demain, ils ne connaissent pas les... Abazo appelle un zambé quand même. Mais ce qu'Azo appelle un zambé, il faut qu'il y ait un temple. Il faut aller s'asseoir pour apprendre. Jésus-Christ l'a fait. Voilà. Alors, je dis bien, ce n'est pas tous les kakri-kakri pasteurs que nous voyons ici. Alla, tu fais moi, beaucoup de désirs dressés. Alors, si nous revenons sur le leadership, une vision doit être accompagnée. Vision, il faut aller en amoutou et il faut accompagner la vision. Il y a des gens qui doivent appuyer votre vision. Il n'y a qu'un seul visionnaire. Parmi les quatre, je vois ici, Mobutu, je vois Lumumba, je vois Kasabubu, je vois les autres. Mais vous verrez que parmi ces gens-là, chacun avait sa vision. Kasabubu, il sort d'une université où il y a Asagi Nabassango, il a été à Paseki-Bates de Sinaïe. On a vu qu'il était un précurseur qui pouvait venir pour nous diriger Mboka. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est Lumumba. Lumumba est arrivé aussi, voilà, avec une petite préparation politique. Nous voyons le discours qu'il avait fait qui n'était pas préparé parce que vous devez savoir que sur le plan de la diplomatie, il y a des choses qui se préparent en avance. Il y a des discours peut-être que nous sommes en Belgique, il y a un autre président qui doit s'adresser peut-être à l'Assemblée basse ou bien à l'Union européenne. Il doit d'abord les tests qui doivent être censurés. Alors, ces tests-là, c'est censuré par rapport aux services chefs de l'État et les services de l'autre côté pour pouvoir mieux harmoniser. On a vu ce que Lumumba avait fait, il avait parlé, nous l'avons soutenu, c'est notre leader, parce qu'il a dit tout haut ce que les autres disaient tout bas. C'était ça ce qui a créé son écotome. Mais il n'a pas eu le temps de travailler, il n'a pas eu le temps de maximiser ni de descendre les francs congolais dans les temps qui équivalaient à un franc congolais est égal à un dollar. Un franc congolais est égal à un franc belge. Ce n'était pas facile. On a vu que juste après son discours, il n'a pas pu travailler. Il y a eu tout ce qui a eu qui a été préparé par le Belge. Mais alors, pour dire qu'est-ce qu'il y a eu comme le Premier ministre, on a vu dans ce pays Tshiseke Di Wambulumba élu, comment nommé aujourd'hui, à la Conférence nationale, élu à la Conférence nationale souveraine en 92, 92 comme on peut le dire, le même jour, quand je dis nous avons des voleurs dans les institutions. C'est-à-dire qu'il n'y avait l'été, il n'y avait pas l'été. Mais là, c'est rien, il y a eu tout. Il y a eu tout qui a eu l'été, il y a eu tout. Il y a eu tout. Il disait à qui ? Il disait aux politiciens. On a vu ces messieurs-là arriver élu à l'Assemblée nationale en 92, 92, juste après élu. Il y a eu tout qui a eu l'été, sauf que il y a eu l'été. Donc, il y a eu l'Assemblée nationale. Il y a eu la primature. Il y a eu l'été, il y a eu l'été, il y a eu l'été, il y a eu l'été. Parce qu'il y a eu l'été, en arrivant, il y a le papa qui a dit que les choses vont changer. Voilà ce qui s'est passé. Je ne veux pas dire le premier ministre. En arrivant, il y a le papa qui a dit qu'on a vu qu'un dollar, comme aujourd'hui, est égal à un franc, un zaïr dans l'État. C'est-à-dire, un zaïr, un franc congolais est égal à un dollar. Il y a eu l'été, il y a eu l'été. Il y a eu l'été, il y a eu l'été, trois poissons, peut-être 10 dollars. Donc, ce qui est des dollars, tout était de ça. Ça veut dire que toi, 100 dollars, le 1er ou la 100 francs congolais. Non, 100 dollars, rien, c'est la nette. 1000 francs congolais, on peut le dire, oui, comme ça. Oui, on peut le dire aujourd'hui, si nous faisons l'équivalence. Et c'était comme ça, avec Papa Tisséguedi. Voilà le modèle de premier ministre. Mais ce n'était pas arrivé avec le Mumba quand il est arrivé. Je ne dis pas qu'il n'a pas travaillé. Mais Papa Tisséguedi qui n'a fait que trois mois aussi que M. le Mumba. Mais on a vu que les choses commençaient. La justice est en train de se mettre en place. On a vu que les gens commençaient à respecter cette république. Les impunités, les dénonciations, on a vu que, voilà parmi les premiers ministres, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes salamés à Malam ? Oui, oui et non. Et salamés à Malam, parce que d'abord, quand vous avez une vision, quand vous avez un leadership fixe, qui est normalement, qui doit être matérialisé, on a vu ici Ilunga Loukamba. Si nous pouvons parler sur des très mauvais premiers ministres, on a vu Ilunga Loukamba ici. Il y a un mauvais premier ministre. On a vu ici les Birindois. Le plus mauvais de la république. Nous parlons d'Ilunga Loukamba. Il y a un des moins dans le souké terminateur. Il y a un des moins dans le souké terminateur. Il y a un des moins dans le souké terminateur. Je ne sais pas le père de Sokazula là-bas. On a vu des mauvais, des mauvais premiers ministres et ça va Ilunga Loukamba. C'est le chef de l'État qui ténomme. qui prend l'ordonnance pour résoudre le problème. Tu vas chercher les Yémei. Aujourd'hui, Yémei, Yémoko. Regardez Tunde Akasende. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Il a fui même son parti politique. Il a vu ce recoupement à Yembang, la Union Sacrée, Abissi, je le savais. Mais on a vu. Il était ministre de la Justice. Donc si nous parlons aujourd'hui, nous pouvons dire que Samaloukonde c'est un premier ministre qui est quand même parmi les autres le meilleur qui fait un travail énorme. C'est un warrior. Est-ce qu'il va continuer à être comme ça ? Est-ce que dans les 5 ans, même 3 ans, 2 ans et demi qu'il a géré la République, il a quand même géré la République ? Il n'a pas beaucoup parlé. On ne lui a pas senti l'intérêt. Il se dit qu'apparemment il n'a pas joué effectivement rôle. Il y a premier ministre. Mais vous dites qu'Aza parmi les ministres qui sont salées. Congolais, tout le monde est. Congolais. Honorable Justine, moi je me suis de quelque part, c'est racontant comment d'accord avec moi. On a vu un président taiseux dans ce pays. Il y a le baraté. 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 Il y a le président de la République. Il y a un président de la République. Le premier ministre qui est en train de travailler, vous voulez qu'il parle de quoi ? On a mis Samuel Konda partout où il doit représenter la République où de fois c'est lui qui doit représenter le chef de l'État que ce soit aux Nations Unies que ce soit dans les Nîmes. On l'a vu. Quelle différence y a-t-il entre Samuel Konda et un président Taizeu qu'on a vu ici ? Pendant tous ces 18 ans. Un président Taizeu. Donc lui c'était dans toutes les langues. Et c'est vrai qu'il y avait le président de la République. Imagine, le bonheur, merci beaucoup. Il a l'impression que tu es à faire ça de la langue nationale. C'est ce que tu veux dire. Il a l'impression qu'il l'a parti ici. Il a l'impression que tu es à l'intérieur, et ne plus que personne. Tu dis que tu es à l'intérieur de ta gueule ? Il a l'impression que tu es à l'intérieur. Il a l'impression que tu es à l'intérieur. Il a l'impression que tu te quittes. Vous y êtes à l'intérieur du monde. Tu es à l'intérieur du monde. Docteur, on ne peut pas parler de ça de moi. Mais quand même, Juli, il est de dire que tu es à l'intérieur. Non, il faut nous éviter les ridicules. Les docteurs qui ont devant vous, ils parlent douze langues, parfaitement. Congo, Lingala, Chiluba, Allemand, Portugais, Espagnol, Russe. Parfaitement. Mais il y a un Vandia, un Kolia. Il y a un Congo central, il y a un Congo central. Il y a un Congo central, il y a un Congo central. Il y a un Congo central, il y a un Congo central. Voilà ce qu'on a vécu ici. Bon, j'apprécie. Cette histoire, c'est l'équidocteur. Tous, ils sont congolais, c'était l'équidocteur. J'apprécie encore, j'apprécie encore. Kabila, il y a un Kébine, il s'est tué en toutes les langues. Alors, il se place, il y a un peu son moté. Mais c'est une histoire, il y a un Congo, il y a un Tanzanie. Docteur, vous voulez dire quoi par là? Non, mais je parle, c'est une histoire, 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 c'est une histoire. C'est-à-dire quoi? Kabila a pris le Swahili, il est en Tanzanie. Mais c'est là où il a grandi. Que ce soit il est parti, étudié, grandi. Non, il est né là-bas. Il a grandi là-bas. Il est né là-bas. Docteur, vous voulez dire que c'est-à-dire quoi? Je vous dis bien que Jeanette Kabila, l'Assemblée nationale, la lobby, vous avez préparé l'administration tanzanienne. C'est-à-dire que l'administration tanzanienne n'a rien à voir dans l'administration congolaise. Mais ça, je ne sais pas si vous le dites. Merci. On a dit qu'il y a une famille en 1997. On a dit qu'il y a une famille en 1997. Ça, c'est le malin. Il y a une famille en anglais. On a dit qu'on a appris à l'agriculture congolaise. Il y a des choses, moi, je ne dis pas. Ce n'est pas notre thématique. Des jours au docteur, mais quand même, ça va flash. Quand on a des problèmes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a des amis qui sont déjà. Mais il y a des amis qui sont déjà. Il y a des amis qui sont déjà. Et puis il y a des gens qui sont déjà. Il y a des amis qui sont déjà. Docteur, est-ce que le Congo, notre pays, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, a un problème de gouvernement ou un problème de parlement ? Une très belle question. Je commence d'abord par le gouvernement. Le gouvernement est en train d'être restructuré. Aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui a l'impérium total par rapport à ce qui s'était passé les calculs politiciennes et politiques. On a vu, tous les FCCC, FCCC et Salakim Sonini, ils nous ont embrouillés. Ils n'ont pas aidé le chef de l'État. C'est que la vision, sa vision, c'est que nous avons un peuple d'abord l'État des droits et puis s'est matérialisé. On a vu ça. Parce que sous le temps de calcul politicien, le chef de l'État devait jouer avec pour ne pas froisser les autres. Il y a une famille récomposée. 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 Mais pour harmoniser que les enfants se comprennent, ça peut prendre le temps. Il y a une famille récomposée. Tout comme moi, il y a un tempérament. Voilà ce qui s'est passé, ce qu'on a vu avec le FCCC. Aujourd'hui, le problème de la gouvernance, les gens qui se posaient c'était parce que maintenant que le chef de l'État a son impérium, maintenant que le chef de l'État peut diriger, peut choisir qui il veut, il n'a pas des excuses. Il y a qu'on va que non. On va bloquer. Moutoua Kossala, c'est que je ne dis pas. Il s'appelle Bic Rouge. Il n'a pas ce point-là à qu'on le bat. Je me rappelle qu'il était à Londres. Moi aussi, j'étais dans la salle où il a dit que je ne peux pas comprendre. Comme le jeune garçon-là qui était ministre de l'économie, c'est le Yara Gouli. Comment on lui dit « Soire l'argent foutable à fonctionnaires, il y a le bineau, il y a le bineau, il y a le bineau, il y a le bineau. Mais il y a le bineau, il y a le bineau, C'est comme un corbillard, il n'y a pas la signature. Il n'y a pas la signature. Toi, tu es ministre en fonction, il y a le bineau, il y a le bineau. Et là, on n'entend plus parler de C'est le Yara Gouli. Vous voyez les gens qui doivent sortir par la grande porte. Aujourd'hui, personne ne connaît C'est le Yara Gouli. Il peut marcher ici en route de la voiture où il y a le bineau. Mais ce garçon a commis des bévues. Il a créé des problèmes difficiles dans le gouvernement. Alors, si on rentre au Parlement, le Parlement avec Jaline Mabunda. Aujourd'hui, vous avez vu Jaline Mabunda qui profitait de la perchoire pour démontrer que Félix ne comprenait rien. Félix a commis les camarades, Félix a commis les chefs de l'État. Il a commis les camarades, voilà. Il y a les gens qui ne savent même pas parler, qui ne connaissent pas la politique. Ils viennent et ils parlent. Jaline a commis à jouer à l'Assemblée nationale. C'est qu'il n'est pas ses attributions. C'est comme si Jaline Mabunda avait vu que préparation à l'État. Même chez elle, à la maison, elle ne sait pas faire la pâtisserie. Mais à Komaki, elle avait la gueule aujourd'hui et son jeter dans les oubliettes. L'Assemblée nationale avait aussi un rôle à jouer. Pourquoi ? Parce qu'on a vu une autre Assemblée où M. Mbosso a décrié ou Tching Pouloulou a décrié que dans l'Assemblée nationale, il y avait des députés aux Dalakibarwandais. Est-ce que de leur faute ? Quelque part, non. Mais si tu regardes l'accord M23, le quoi ? Du 23, je pense, mars 2013, où ils a constipulé que les Rwandais peuvent venir postuler dans l'Assemblée Mbosso ou bien chercher traquer des voleurs ici à tous les niveaux. Donc les militaires rwandais pouvaient entrer chez nous la nuit et le jour. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient aussi se présenter à tous les niveaux des échéances chez nous. Vous comprenez ? L'Assemblée nationale avec Janine Mabunda n'avait pas aidé. Aujourd'hui, on a vu que c'est l'arrivée de Félix. Il a pu juguler entre nous sur les étrangers. Il faut vous rappeler ici, quand nous parlons de gouvernance, il y a des attributs à pouvoir. Il y a la Cour constitutionnelle, il y a l'armée, il y a la justice et ainsi de suite. Mais on a vu que même de l'armée, nous avions plus de 500 officiers rwandais dans notre armée. Comment vous pouvez savoir qu'un grand pays comme ça pouvait dépendre sur lui-même mais il a des officiers qui ne peuvent pas les défendre ? Jusqu'aujourd'hui, les officiers sont en train de partir au moment où on a vu les autres fuir. Oh, voilà, il y a des officiers congolais dans l'armée rwandaise. Mais vous êtes venus ici, il y a des gens qui ne sont pas dans l'arrivée. Alors pour venir, même l'Assemblée nationale n'avait pas aidé le gouvernement. Pour la première fois, quand on a vu le monsieur Mboso au perchoir, on a vu un ministre Kalumba, il y a eu une mention des censures, le monsieur est venu, il a été chassé, le monsieur qui nous a parlé ici, Yamakambou Yaba Thompson. Vous comprenez ? Ça, c'est l'Assemblée nationale qui a commencé maintenant de jouer sa partition. Ézéchiel, quand nous avons une Assemblée nationale qui parle du peuple, raison pour laquelle les chefs de l'État avaient voulu qu'il y ait des gens comme l'honorable Justine Moujiga qui devaient être là. Nous attendons encore parce que la Cour constitutionnelle n'a pas encore fini. Nous devons voir les nouvelles figures de l'Assemblée nationale. Les gens qui sortent au barouti penza la classe politique dans les souches de la population congolaise. Pas bateau, nommé, tué, tué, parce qu'il y a des les malades, parce qu'il y a des calculs politiciens. Ça, ça ne nous a pas aidés. Donc, je pense que sincèrement, l'Assemblée nationale a joué la partition peut-être à 30% d'un mandat à chef de l'État. Je pense qu'avec le deuxième mandat. Vous verrez beaucoup de ministres par ça sous vous a batté. Beaucoup de ministres, imaginez, vous êtes de l'Assemblée nationale, par exemple, docteur Canconda, azadéputé, j'ai dit, exemple, je crois que je serai là avec les dédures. Vous avez été candidat ? Je dis que pour avoir été candidat, pour avoir déposé les recours à la Cour constitutionnelle. Vous attendez la réponse de la Cour. Oui, oui, même ceux qui sont là, ils ne sont pas encore sûrs d'être là. Ils ont commencé d'ailleurs à dormir. On a vu des photos, ils dorment déjà. Ils dorment déjà. Voilà, voilà les genres de médiocres que nous ne voulons pas voir à la perchoire. Est-ce que le docteur a dit que ce sont des médiocres ? Ce sont des médiocres. Comment vous venez dans un endroit comme ça où vous devez légiférer ? Vous arrivez comme ça et vous commencez à dormir et puis à votre âge là, vous venez dans la salle et vous allez vous allez tu n'as pas honte vraiment à ton âge. Très bien docteur. Il faut leur dire il faut qu'ils ne se font Ils ne se font pas à ce qu'ils ne se font à ce qu'ils ne se font à ce qu'ils ne se font à leur place. C'est un problème. Ça prouve qu'ils souffrent beaucoup. Comment ils attendent à ce qu'ils ne se font à ce qu'ils ne se font à ce qu'ils ne se font. C'est quoi ça ? Soi-disant député. Ils n'ont pas énormément à ce qu'ils ne se font à ce qu'ils n'ont à ce qu'ils ne se font à ce qu'ils ne sont à ce qu'ils ne font à ce qu'ils n'ont bites. qu'il y aura! Voilà, merci beaucoup, c'est ça la beauté de l'émission Alors, docteur John Gakonda J'aimerais vous poser cette question ici Qui doit permettre au Congo de se développer très positivement ? C'est le gouvernement ou c'est le parlement ? Entre les deux, qui permettra le développement de la République démocratique du Congo ? Le développement ça vient d'abord de la tête Imagine que moi je ne voudrais pas que les gens le comprennent mal Moi je n'ai pas de rhumour aux gens de la République Je n'ai pas de rhumour aux gens de la République Moi je n'ai pas de rhumour aux gens de la République Je n'ai pas de rhumour aux gens de la République Alors, nous avons déjà eu la campagne Alors, quand vous amenez ces enfants là A eux, à eux, à eux, à eux, à eux A eux sur les ordinateurs, aux pésibang Ou bien aux yeux sur les pésibang Tu verras la réaction des enfants par rapport à l'environnement au moins il y a quelque chose dans le cas où nous avons besoin de Kinshasa ok dans le cas où nous avons besoin de Poto dans le cas où nous avons besoin de Kito Kimoshi où nous avons besoin de Bundy où nous avons besoin de Bandal où nous avons besoin de Wileri où nous avons besoin de quelque part le développement c'est un état d'esprit le développement d'abord c'est à travers les écoles est-ce que nous avons le même parcours universitaire parce que quand vous allez à l'université de Kinshasa au moins que vous avez les souches qui viennent de partout à l'université de Kinshasa au moins que vous avez à l'université de Kinshasa au moins que vous avez à l'université de Kinshasa au moins que vous avez à l'université de Kala le Vanyom, le Zékozua même le Belge, le Français, les Allemands venaient étudier ici mais aujourd'hui le gouvernement peut favoriser à ce qu'il y ait un bon développement d'abord psychologique parce que quand vous parlez développement c'est à tous les niveaux ok nous parlons d'abord de l'évolution ou bien du développement psychologique d'évolution comme un développement mental ou bien des endroits où nous vivons c'est un sujet très vaste maintenant si nous parlons du développement psychologique ça défend d'abord études de Tozo Sala il y a les parents que Bazo Zoa Mbongo Bazako Sala comme nous disons hypothéqué vie à Bananabango dans le bon sens il paye les bonnes études pour ses enfants les hommes les hommes ils ont à la fin de 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 la fin vous verrez que quand vous mettez les enfants la 6ème de l'humanité il y a un autre qui est 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 un autre c'est à dire que l'autre il a des bonnes écoles il a été formé peut-être qu'il a déjà appris 4 ou 5 langues à partir du cursus au PESI pour parler le français mais par rapport à l'addiction il y a un problème pour prononcer d'autres mots vous êtes journaliste vous verrez que ce ne sont pas tous les journalistes qui ont cette facilité vous lui dites ARNL ARNER mais non c'est ARNL ce n'est pas ARNER mais vous voyez ce monsieur il a un diplôme de licence mais il ne sait pas parler problème d'addiction alors il y a les autres qui étudient par exemple je ne veux pas citer ma école pour éviter à ce temps par exemple on a l'IPC à ce temps par exemple on a l'université cardinale à ce temps il y a des divergences alors pour revenir dans le développement général d'abord c'est le gouvernement qui doit permettre à ce qu'il y ait un bon développement le gouvernement ce n'est pas l'Assemblée nationale et ils sont là pour légiférer donc proposer des lois imaginez je suis candidat député national la majorité des candidats députés nationaux parce qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut parce que nous nous sommes battus pour que ce qu'il faut qu'il faut diminuer ça c'est notre donc vous une fois la cour continuez à répondre positivement vous allez faire en sorte que le salaire ne soit pas qu'il y ait et diminué un professeur d'université ou bien un professeur aujourd'hui on ne les entend même pas deuxième moment j'avais un projet de programme il n'y a que si je suis à l'Assemblée nationale l'économie il y a comment les finances il y a armées il faut les diriger par le ministre de la défense pas à un civil vous verrez que la majorité de députés n'ont pas réfléchi ils n'ont pas pensé à ça ils ne savent même pas pourquoi ils sont là je me rappelle de Mme Mabunda c'était chapeauté par l'ambassade de la France parce que la majorité ils sont là ils ne savent pas pourquoi ils sont venus là à l'Assemblée nationale ça nous a pris au moins trois semaines pour former ces gens là on venait le matin on les formait toute une école on formait le député national ce que j'étais dit ça s'est passé dans les mandatures du chef de l'état et quand Mme Mabunda était à la perchoire elle nous a permis je dis bien chapeauté soutenu par l'ambassade de la France j'aime même les images je suis chavé pour préparer ces gens là comment les jufferais comment préparer poser des conditions ou bien des lois nous on a fait ça je suis parmi les gens qui les avaient aidés dans un métal parce que ce sont des innovations la majorité de ceux qui sont allés la vie ils ne savent pas pourquoi donc on va suivre quand on s'asse effectivement parmi les propositions dans ce que nous avons un programme c'était que il y a des militaires à tout le niveau l'état qui a été dans le niveau qui a été dans le niveau de la classe jusqu'à la bourse dans le niveau universitaire tout comme les enfants des fonctionnaires nous avons des fonctionnaires ici qui sont des grands petits qui ont besoin de la capacité de faire dans le niveau de l'université alors ces gens là travaillent pour nous tout comme les militaires tout comme les soldats tout comme parce que ils sont au front 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 très bien habillés mais ils sont au front c'est eux qui sont au front c'est eux qui n'ont pas la capacité il y a un bon il faut qu'il y ait à l'université alors j'avais pensé c'est qu'il doit y avoir une loi où ils se sont militaires ils se sont fonctionnaires à tant que classe l'état doit les prendre en charge parce qu'on a vu quand nous on nous filme dans les universités ils sont au front ils sont au front ils sont au front ils sont à l'université gratuitement et c'est la majorité où il est là qui sont en train de nous injurier aujourd'hui alors que la RDC les a tout donné alors le développement d'abord c'est le gouvernement qui doit permettre à ce qu'il y ait un développement à tous les niveaux très bien donc par exemple dans le niveau il y a l'étude il doit y avoir un programme dans la république quand vous avez peut-être le livre de ce monde émerveilleux tout le monde le sait donc ce monde émerveilleux c'est un game des humanités c'est tout de la république que ce soit la privée que ce soit la naine tant que nous avons l'algèbre c'est partout ce n'est pas l'aube ça va courir et je peux avoir leur courir extérieur mais ici ça doit être comme ça voilà un peu ce que nous pouvons demander avant qu'on suit avec cette émission comme je vous avais prévu tu refus la téléphone mais la dernière d'ailleurs la grande question la grande question d'ailleurs les attraînent la thématique Nabisso docteur John Kankunda comment doit être le futur premier ministre le chef du gouvernement congolais à venir une très belle question est-ce qu'on peut me donner le gros plan le futur premier ministre c'est comme celui qui est devant vous qui vous parle le cursus il est humble il parle douze langues il est issu de la démocratie produit fini de la démocratie congolaise nous avons les capacités je ne vois pas excuse-moi ce que ça me le condamne de plus que moi même sur le plan stratégique sur le plan diplomatie je ne vois pas ce qu'il a de plus que moi donc docteur vous voulez me rassurer aujourd'hui si l'on pouvait vous faire confiance à la primature de la république démocratique du Congo vous serez en mesure de donner ce que les congolais attendent je suis prêt docteur Kankunda c'est un tsisekédiste il ne faut pas trahir le Congo c'est quelqu'un qui a grandi dans le pied de papa tsisekédi c'est quelqu'un qui est un parapéticien qui a appris comment gérer la république je ne fais pas les gars les loïciers c'est quelqu'un qui peut gérer qui connait les béabas qui connait la souffrance au peuple congolais qu'est-ce que ça ma cambo électricité docteur Kankunda ce n'est pas quelqu'un qui va dire non déjà il y a snell moi tu es bambi il y a 4 courants ces messieurs doivent être chassés ce n'est pas parce qu'il est dégné sacré comment expliquer que si il n'y a pas tous les atouts ce monsieur doit être chassé deuxième personne qui doit être chassé il y a régi des eaux est-ce que docteur quand il marche chapier parce qu'il y a des idérataires au peuple congolaise quand vous allez à Bukav au commun place Moulamba je peux te dire qu'est-ce que les gens de Bukav ont besoin il y a un problème de tremblement de terre là-bas il n'y a pas de construction à ma ba ce qu'il y a de la cartographie il y a ainsi de suite je veux te dire tous les problèmes qu'est-ce qu'il faut avoir la compétence nous avons la compétence pour rendre les chefs de l'état déjà un je suis de deux je grandis je suis détenteur il y a testament il y a un témoin très bien je défie tout le monde je défie tout le monde je défie tout le monde je suis parmi les cinq et je prends ici Abbé Théo Tchouloumba à Yébitang pour ne pas le testament vous devez régister la corruption corruption à tous les niveaux vous avez vu l'un des candidats président de la république je pense numéro 12 ou 13 Rex Kazadi il est parmi je l'ai dit dans la caméra vous comprenez nous avons Babilo qui a eu le papa a perdu son testament je parle des testament politique et quelques jours après papa a couché ça dit que nous sommes là pour soutenir le peuple d'abord tu as passé à Moka tu as passé à la Congolée tu as passé à l'aide qu'est-ce que la population a besoin j'interpelle M.Kilimbalimba excuse-moi ceux qui ont un compétent l'Ukabiso tu as aidé parce qu'un bouteillage je l'ai toujours dit comment M.Kilimbalimba a coûté sa chef de l'état n'a qu'un bouteillage alors que il n'est pas le ministre de la transport c'est lui qui gère la ville de la province de Kinshasa en matière de sécurité ce n'est pas le ministre de la transport qui a déployé on dirait un débat est-ce que c'est normal dans le bia M.Kilimbalimba tant que ça va continuer je suis parmi parmi les premiers soutenants c'est vrai qu'il y a un autre débat alors pour revenir ici avoir un bon profil pour la cause de la première ministre d'abord il faut qu'on lui il faut avoir un vécu dans quelle suche les attaquer excuse-moi au outil qui m'accompagne qu'on appelle M.Kilimbalimba qu'est-ce que je veux dire encore mais c'est une casse-tête le gouverneur M.Kilimbalimba habite ma campagne M.Kilimbalimba quand les gens ne peuvent pas vaguer leurs occupations donc un bon premier ministre c'est quelqu'un qui a un profil qui aime ce pays qui n'a pas une loyauté partagée c'est-à-dire il faut aller des pères et des mères et derrière grand-pères et derrière grand-mère Congolais de toi mais oui il faut le dire parce qu'on a vu dans ce pays M.Kilimbalimba qui a représenté mon pays quelque part quand tu vois des jeunes comme ça des individus comme ça alors que nous on a grandi ici nous nous connaissons nous connaissons notre histoire il y a que ce qui est là il y a que nous dirigez M.Kilimbalimba qui est premier ministre nous allons aider les chefs de l'état à maximiser tu as par exemple un ministre de l'économie un très bon ministre tu as par exemple un bon monsieur ministre de l'économie vous parlez à Kazadi regardez comment il est en train de travailler quelques marches ici ça va être contre il y a mais nous sommes en démocratie si on a besoin il y a un droit il y a un droit il y a un monsieur c'est un droit régi par la constitution de la république donc pour répondre à votre question brièvement le profil je suis le profil matériel il y a d'autres on peut citer le maître Kamalinga ce n'est pas avoir des combines des politiciens bon voilà oh yo il y a parce qu'il a créé pak naïe toujours les mêmes têtes on doit changer les choses j'avais apprécié le chef de l'état Nengachaki Samalukonde qui n'était pas connu mais qui est un homme intelligent mais je pense que son temps est déjà révolu très bien le téléphone on ne va pas recevoir beaucoup d'appels parce qu'on va chuter avec le docteur au Bengui il est le docteur John Kakunda il est de l'union sacrée il a analysé tout le belibanda période à mon bout non qu'à savour en fait tout le but il a commis le lot et puis la grande question Oezaki lié la thématique Nabiso le profil d'un bon premier ministre qu'il peut y avoir la république démocratique du Congo il nous a expliqué et puis il nous a dit très clairement que lui il est on peut dire en quelque sorte Asa un élément palpable qui peut assumer responsabilité il y a primature il y a un téléphone au Bengui il y a TV ce qui est le moindre mouvement parce que ça nous dérange donc il y a un téléphone très calmement très posé et puis on a un respect surtout il y a un invité il y a un homme il y a un homme allez ne nous ne faites pas je dis vous ne n'oublie pas nous allons vous recevoir nous allons tout ni tout la nio so au sengue nous vous signalons que nous aurons la deuxième partie de cette émission avec un groupe de jeunes qui viendront parler toujours en soutien et à présence de la république et leur structure pour soutenir vision de kozambouka après avant de kozalana bango allo bonjour au bengbiso appel ko mounain allo oh ne nous bippez pas s'il vous plaît je vous ai dit de nous appeler allo bonjour au bengbiso appel ko mounain allo apparemment il y a un problème de réseau ou quoi allo bonjour au bengbiso appel ko mounain allo apparemment il y a un petit problème il y a un petit souci avec la connexion réseau locaux la neti et abienté essayez d'insister à me toko minasuk avec le docteur john kankonda dont il nous a parlé il a expliqué je crois que c'est la première fois que je lui ai récite l'assinan vitae une fois mais il était empêché mais aujourd'hui il a répondu à notre invitation alors docteur ce qu'il est l'homme le président de la république à salier confiance à l'oubis à yuki tout consorts parmi bateaux non ouka yaka aux ala na tête ya primature est ce que la république démocratique du congrès à potombe lissoussouté n'a pas ministre des tourneurs mabé n'aura pas des tourneurs mais en réalité bas arabe à voler en quelque sorte on peut le dire parce que quelqu'un qui vole des tournées c'est aux humains bonnes on n'a retourné à ouïsouté l'emondat ça ça fait ce qu'on prend des tournées mais on n'a pas besoin d'un moment rdc à colou à la système il y avait des tournées mais des tournées mais des tournées mais des tournées mais des tournées banais basé le bas aïe binaïe aïe binaïe aïe binaïe aïe bataille et poudre bataille taïe et regarde ce genre de personne va vivre à l'entente ok moi premier ministre la première des choses il faut que tu as mécanisme déjà il ya une structure que je suis en train de monter voilà j'ai aussi la karaté mais on va finir par la docteur on prend d'abord c'est lui s'il insiste allo bonjour au benguissau un peu comme on aïe bonjour oui au benguissau un peu comme on aïe n'a benguissau un peu comme on aïe n'a benguissau un peu comme on aïe n'a c'est l'emba ou comme on a ni n'a qu'à dominec oui tout ça on est au cas on est au cas pour qu'on n'a qu'on n'a qu'on n'a pas sur le ventilateur un peu comme je ne m'a pas fait de la zone un peu comme si l'on n'a pas fait un peu comme un peu comme ça on ne va pas être c'est ce qui va être une autre chose on ne va pas être d'abord on ne va pas être nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas Je n'ai pas le droit de ma part, mais il ne va pas être le droit de ma part. Donc, je ne l'ai pas beaucoup parlé, il a beaucoup parlé de ma part, avant l'intelligence, avant le docteur, mais on n'a pas de ma part de ma part... Il n'est pas le droit de ma part... Dans ton livre, ton premier ministre ne parle pas de ma part, c'est ça ? Oui, on parle de ma part de ma part, il est calme, il ne parle pas beaucoup, il ne parle pas beaucoup... non, il ne mérite pas. Merci beaucoup, faites comme lui, il a insisté à Koti Toyambie, au Koti, on est arrivé à la fin presque avec les docteurs, Docteur, allez-y, on répondrait, j'ai dit, presque à la fin, il y a des gens qui appellent. Non, je vais répondre, je pense qu'ils ne connaissent pas les politiciens, donc moi j'aime bien, moi j'aime bien les tailleurs, dans leur boulot, j'aime bien les taximens, nous avons respecté Moussala Naïe. Comment expliquer que nous avions eu un président qui ne parlait pas ? L'Assemblée Nationale, comment l'Assemblée, il y a Nations Unies, on arrive là, le monsieur, je ne sais pas dans quelle langue il nous parlait, nous avons maintenant un président qui parle, qui est près de la population, nous avons un premier ministre qui doit montrer l'orientation, la direction, ce n'est pas avoir quelqu'un qui est taciturbe, c'est-à-dire, ça c'est mon tempérament, je voudrais que les gens puissent juger une personne par rapport à l'activité, Moussala Zosala, très bien, ce n'est pas parce qu'Azol est belé, dans la famille, alors moi, je ne vais pas faire la discussion, il doit dire qu'étant premier ministre, il y a des projets à 100 jours, donc chaque ministre, que ce soit un président, il a un 100 jours où il doit démontrer l'orientation de sa politique, c'est-à-dire 3 mois et demi, voilà, nous orienter le pays comme ça, en tant que premier ministre, il y a des activités que nous allons faire, très bien, un, mais ça, c'est le premier ministre qui dirige la République au quotidien, ce n'est pas le chef de l'État, c'est ça, sa prérogative, qui dirige le ministre au quotidien, ce n'est pas le premier ministre, qui oriente, qui maximise la politique du chef de l'État, ce n'est pas le premier ministre, très bien docteur, nous sommes arrivés à la fin avec vous, s'il y a quelque chose à ajouter, allez-y, quelque chose à ajouter, c'est de dire aux Congolais que, le Congo regorge, on n'a pas besoin de passer à la télévision, pour nous parler, pour nous parler, pour nous parler, pour nous parler, on a besoin de convaincre avec des projets concrets, c'est de dire, la majorité, comme le ministre, est-ce que nous sommes battus à la véloté, un homme comme ça, quand il arrive, il y a une première réoccupation, à l'OUKAP, à s'enrichir, avoir de la loyauté, d'abord, ce n'est pas le cas, et ce n'est pas le cas, il y a des 4 ans, 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 il y a des 5 ans, il y a des 5 ans, il y a des 5 ans, mais il y a des 5 ans, mais il y a des 5 ans, qu'est-ce qui prouve, il y a des 5 ans ? Parce que toutes les informations ne manquaient pas vos voisins, n'est-ce pas ? Il faut avoir d'abord un Congolais, savoir que le Congolais, balingue, l'électricité, parce que nous avons tout ce qu'il faut au chef de l'été, il est en train de créer maintenant, que ce soit Yinga, que ce soit Zongo, ainsi de suite, courant et zala. Pourquoi nous avons quelqu'un qui avance à la DG, ou bien à la ministre de ce secteur-là, à Kekola, à Nandakwa, ou bien à Kekola, à l'église, à Komaïsika, il arrive là, il ne sait pas travailler, ou il oublie même l'église, là où il avait été. Alors on se pose des questions, c'est pourquoi la structure qu'on a mise sur place, qui va aider le chef de l'État, elle a la structure à que quand on nomme un ministre, dans chaque 6 mois, le ministre doit être évalué à tout le niveau, quelles sont les réalisations. On n'a pas besoin qu'un ministre fasse 2 ans pour commencer à savoir à Salini. Exemple, regarde notre ministre de l'économie, Vital Kamere, vice-premier ministre de l'économie, Vital Kamere, est-ce que quand il s'en attend de la raison, ce sont ses attributions. Avec ça, il y a à l'époque, avant juin, les 30 juin, le dollar est lié, malheureusement, jusqu'à là, tout le monde a doué. Mais ce Kamere peut venir aujourd'hui, il est de l'éunion sacrée, je suis content. Est-ce qu'il n'est pas quoi, il y a à l'économie, pourquoi le dollar est au mat ? Cette inflation est où tu veux, juste nous expliquer, fermez une conférence de presse. C'est comme si, avant Kamere était égal à Kamere, mais entre temps, il y a d'autres structures qui sont créées, mais pour hasard, nous ne voulons pas permettre ça. Il y a des gens qui peuvent aider le chef de l'État, il y a des gens qui peuvent aider la République. Par exemple, on peut le prendre, mon papa, il y a aussi, 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 le travail de bourgmestre. Quelles sont les attributions de bourgmestre ? Il faut ça, l'exemple, il y a des gens à l'entrée d'une avenue, il y a des gens qui ont été dans les petits-enfants. Il y a des gens qui ont été dans les bâtiments. Ça fait déjà deux semaines. Pas plus belle. Donc, quand on dit un monde, c'est-à-dire que les gens ont été dans les mailles, tout ça, tout ça, c'est bloqué. Il y a des petits-enfants qui sont là. Je vis des gros pour que les gens ne sont pas là. toujours le chef de l'État ? Le premier ministre, oui, quelque part, il faut attendre. Qu'est-ce qui se passe avec le gouverneur ? Pourquoi chef des rues ? Pourquoi chef du quartier ? Pourquoi ? Voilà ce que nous appelons que dirigez Mboka, madame. Alors, ce que je peux dire ici, les gens n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la tête pensante, ils n'ont pas vendu, ils n'ont pas la structure, ils vont se mettre en place, ils ne viendront ici. que ce soit un bourgmestre, que ce soit un gouverneur, et nous lui demandons qu'ils n'ont pas abandonné mon gouverneur. Parce que j'ai vu des gouverneurs que, excuse-moi, ça fait même la chef de l'épaule, mais le gouverneur, il n'y a pas de la tête. Il n'y a pas de la tête. Mais par exemple, la ville-province de la Kinshasa, regardez, tous les hommes, que ce sont même les militaires accrédités dans une base à payer. Tout ça, c'est un chef de l'État. Il y a le problème de décentralisation. Chacun doit jouer sa partition. Alors, ce que je demande au peuple congolais, je pense qu'avec le deuxième mandat de chef de l'État, il a dit qu'on ne va pas revenir sur les erreurs du passé. Et je pense que avec le député, le nouveau député que nous aurons, et j'ai parlé ici de l'honorable Justine Omojinga, et les autres qui sont à l'Assemblée nationale, nous allons faire un travail. Nous allons rendre ce pays son beau habit qu'il n'a jamais eu dans l'autre temps. Voilà tout ce que moi je peux dire. Et gardez espoir. Continuons à faire confiance au chef de l'État. Je pense que d'ici une année, il y a un revirement jurisprudentiel à 590 degrés dans le peuple d'abord. Il faut et je demande ici au monsieur qui s'occupe de l'Assemblée nationale, le mercredi, c'est le Congo qui va jouer, la léopard, ce qu'on aura accueilli. Merci beaucoup, c'était notre premier invité, le docteur John Kankunda, il est de l'Union Sacrée et on parlait du gouvernement, en fait, le gouvernement à venir, le profil d'un bon premier ministre. Avec lui, il a tout balié. Omegabazola, une transition, comme ça, on reviendra pour la deuxième partie de cette émission. Restez connectés. Sous-titrage Société Radio-Canada